Découvrons la vérité. Dans les dix commandements, le quatrième commandement de Dieu nous dit « Souviens-toi du jour de repos pour le sanctifier. » C'est Exode, chapitre 20, versets 8 à 11. « Ces commandements nous parlent du jour de repos de l'éternel. » Ce n'est pas un jour de repos de l'homme. C'est là où les gens se confondent. Les gens pensent qu'ils peuvent d'eux-mêmes instituer les jours de repos et l'attribuer à Dieu. Ça, c'est faux. Esaïe 58, verset 13. « Si tu retiens ton pied pendant le sabbat, pour ne pas faire ta volonté en mon cinq jours, si tu fais du sabbat tes délices, pour sanctifier l'éternel en le glorifiant, et si tu l'honores en ne suivant point tes voies, en ne te livrant pas à tes penchants et à devant discours, alors tu mettras ton plaisir en l'éternel et je te ferai monter sur les hauteurs du pays, je te ferai jouir de l'ertage de Jacob, ton père, car la bouche de l'éternel a parlé. » Il dit, « Si tu retiens ton pied pendant mon cinq jours. » Ah, c'est que le sabbat, le jour de repos, c'est un jour de Dieu, que Dieu seul l'a institué, et Dieu seul l'a donné un nom, l'a appelé le sabbat. C'est un jour que Dieu seul a béni de panda, les sept jours de la semaine. Il a trié, il a choisi le septième jour de la semaine. Lui, en tant qu'auteur de la première semaine de la création, il n'a pas choisi le premier jour, il n'a pas choisi le deuxième, il n'a pas choisi le troisième, il est allé choisir le septième jour de la semaine, lors de la création. C'est ce jour-là, selon Genèse, chapitre 2, versets 1 à 3, qu'il va bénir, qu'il va se reposer, et qu'il va sanctifier. C'est un jour différent des autres jours. Maintenant, on va nous dire, dans l'ouvrage intitulé par Jésus-Christ et prophète, que c'est pour extirper, chapitre 29, c'est là que je suis, c'est pour extirper l'idée de Dieu, de l'esprit des hommes, que Satan s'est efforcé de renverser ce grand mémorial. C'est pour extirper l'idée de Dieu, de l'esprit des hommes, que Satan s'est efforcé de renverser ce grand mémorial, bien convaincu que si le paix les a menés à oublier leur créateur, nul ne s'efforcera plus de résister à la puissance du mal, et que lui, Satan restera le maître incontesté. S'il vous plaît, ce n'est pas pour rien que, on a institué un autre jour de repos, à la place du sabbat de l'éternel. Satan, il avait un but à atteindre, pour qu'il puisse s'efforcer dans notre esprit, le Dieu créateur. S'il vous plaît, découvrons la vérité. Le quatrième commandement des dix commandements du Dieu nous ordonne de nous souvenir de son jour de repos qu'il a institué lors de la création. Et ce sabbat-là est éternel. Que Dieu vous bénisse, découvrons la vérité. Sous-titrage ST' 501